Face à un adversaire commun, des fois l'on oublie les rancœurs du passé. Visiblement, le Quatuor, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, CORED, FNDC politique, semble l'avoir bien compris. En Guinée, le parti d'Alpha Condé se rapproche de ses adversaires d'hier les plus farouches. À savoir l'ANAD dont est membre l'UFDG de Célou d'Alain Diallo et le FNDC politique piloté par l'UFR de Sidia Touré. Pour faire face à l'agent dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya qui affiche une intransigeance sans faille, ces blocs ont décidé de faire front commun. Du moins pour l'instant, ces quatre coalitions politiques, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, CORED, FNDC politique, considérées comme les plus représentatives du pays ont été reçues conjointement, jeudi 25 août, par le médiateur de la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pendant trois heures d'horloge, les délégués de ces blocs politiques se sont entretenus avec Thomas Bonillaï, présent à Conakry, depuis le 20 août dernier. C'est la rencontre la plus longue depuis l'entame des consultations entre l'ancien président du Bénin et les différents protagonistes du processus de la transition en Guinée. Que se sont-ils dits ? L'on est loin de cerner tous les contours de ce long huis clos. Cependant, il y a des signaux qui en disent l'on. Déjà hier, à la surprise générale, c'est Kiridi Bangoura, qui a été désigné pour porter la voix du Quatuor. Et au lendemain de leur tête-à-tête très commentée avec le médiateur, des dirigeants de ces quatre coalitions, se sont retrouvés ce vendredi 26 août au QG, quartier général, de l'UFDG, Union des Forces démocratiques de Guinée, en vue d'harmoniser leur position pour, dit-on, avoir une position commune sur la suite. Notamment la conduite du dialogue devant s'ouvrir dans les prochains jours voire semaines. Après avoir transmis hier, jeudi, un mémo commun au médiateur, un autre document conjoint devra suivre. Les alliés de circonstance ont déjà engagé, apprend-on, des discussions sur le contenu de la lettre qu'ils vont transmettre à l'envoyé spécial de la CDAO. Lequel poursuit ses consultations, avant de prescrire un remède pour désamorcer la crise. Alors que ce nouveau rapprochement entre le RPG Arc-en-Ciel et ses adversaires les plus redoutables d'hier, UFDG-UFR, risque de faire jaser, certains acteurs dédramatisent. Face à un adversaire commun, il faut parfois oublier les petites rancœurs du passé pour unir les forces. C'est même une question de survie, nuance un membre d'une coalition.